Un de nous est lourd à faire quelque chose. Pour un test, ça peut être de faire la cuisine. Pour un autre, c'est de se laver le matin. Quand on va sur le plan professionnel, il y a certains qui sont lourds à rédiger les courriers, d'autres sont lourds à sortir pour aller en prospection. Parlant de la question sportive, il y a certainement une raison qui se cache en dessous de ce que tu appelles la paresse. Et c'est ce que je t'invite à découvrir dans cet épisode. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Christine Guéping et je veux t'aider à guérir ta routine sportive. Je suis pleinement convaincue que tout le monde peut faire du sport, quelle que soit sa taille, son âge, sa situation socio-professionnelle, son poids et sa race. Et je veux pouvoir, à travers mes vidéos, t'aider à faire du sport une routine de vie. Les médecins te demandent de faire du sport en moyenne trois fois la semaine. Les coachs sportifs te donnent les exercices à faire et moi, je te dis comment tenir sur la durée. Très honnêtement, je ne pense pas qu'on soit intrinsèquement paresseux. À moins d'être vraiment quelqu'un de feignant, tout le monde a quelque chose pour lequel il a de l'engouement et d'autres choses pour lesquelles il est complètement paresseux. Et ces choses pour lesquelles on est paresseux, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous qui masque la paresse, en fait, qui se présente sous le visage de la paresse. Et il est important de se regarder en face pour pouvoir désamorcer cela afin de pouvoir contourner et faire ce qu'on doit absolument faire. En ce qui me concerne, lorsqu'on va sur le plan professionnel, j'ai une énorme paresse à aller prospecter. Vraiment, je suis quelqu'un, je fais du marketing, je suis maître des cérémonies professionnelles et pour avoir des clients naturellement, que ce soit dans mes entreprises ou pour mes business personnels, je dois sortir prospecter. Et quand on commence à me parler de prospection, moi, je commence à être extrêmement lourde. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de casanier. Honnêtement, je n'aime pas sortir. Je n'aime pas sortir, aller rencontrer des gens. Je n'aime pas sortir. J'aime rester sur place. J'aime travailler derrière une machine. J'aime rester à la maison. J'ai même eu une amie qui passe tout le temps à se moquer de moi parce que quand, avec ma bande d'amis de l'issue, on se dit qu'on va faire une fête ou on va s'amuser, moi, je dis seulement, faisons un repas. Et elle se moque de moi parce qu'en réalité, moi, j'aime rester à la maison. Et deuxièmement, pourquoi je n'aime pas sortir? En fait, moi, j'ai peur des gens. Ça paraît insensé. Ça paraît faux quand on voit mon côté extraverti et tout. Mais en réalité, moi, je suis quelqu'un qui a extrêmement honte et j'ai peur des gens. Du coup, quand on me parle de prospection, j'ai la peur du rejet, j'ai la peur qu'on me dise non. Et je commence à être loup et j'ai du mal à sortir. Je te raconte une deuxième histoire pour t'aider à discerner un peu ce qui peut faire en sorte que tu sois parmi ceux. Il y a de ça, trois semaines, j'ai eu une belle opportunité de faire du sport dans une salle. Tu sais, la salle, c'est super. À la salle, tu as l'équipement de pointe, tu as des matériaux professionnels, tu as des coachs experts qui peuvent te suivre. Et honnêtement, c'est super de travailler dans une salle plutôt que de travailler seule. Mais voilà, la personne qui m'a offert de travailler en salle m'a dit, écoute, viens les après-midi. La première semaine, je me dis, je vais le soir. Le soir, je vais du dessus, je renvoie à demain. Je vais encore demain. Demain, 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 demain. Et puis, la semaine est finie. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai du mal à aller en salle? Alors que j'aimerais bien travailler sur des machines. À une époque, j'ai travaillé sur des machines. Honnêtement, c'était super. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai du mal à aller en salle profiter de cette belle opportunité. À bien y réfléchir, 1, l'oreille qu'il m'a proposé ne me convient pas. Viens les après-midi à 16h. À 16h, en réalité, moi, je suis à fond dans mes dossiers et laisser mon travail pour partir faire ma séance de sport, sachant qu'après la séance de sport, je serai fatiguée et que je ne pourrais pas revenir sur mes dossiers. Honnêtement, ça ne me convient pas. Combien même il faudrait sortir à 18h? J'ai remarqué que l'endroit où la salle est située, c'est un endroit qui est un peu risqué. d'un point de vue sécurité. Du coup, je me dis, si je pars dans la salle et que je retourne autour de 19h-20h, je peux me faire agresser. Et il a fallu que je réfléchisse et que je me dise pourquoi je ne veux pas aller dans cette salle que je comprenne que la lourdeur qui était la mienne cachait en fait de ces petites appréhensions que j'ai. Je viens de te citer deux cas de figure de ma vie dans deux environnements différents où j'éprouve la barrière à faire ce que j'ai à faire. Maintenant, sur le plan du sport, je t'invite vraiment à réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es lourd lorsqu'on parle de faire du sport? Je te donne quelques raisons possibles. Tu peux ne pas être doué. Ça va être quand tu sors de chez toi, tu vois un mec qui fout comme une chambonne là pendant que toi, tu marches avec ton corps lourd devant. Là, je te dis du coup, tu n'as pas d'engouement à sortir parce que tu ne te sens pas à la hauteur. Et parlons de ce senti à la hauteur, peut-être que ce qu'on fait dans ta salle ou bien l'exercice que le coach que tu as pris te propose ou encore ce que tu as à l'esprit de faire sont un peu de ce que tes capacités et l'idée que tu seras faible là ne te convient pas. Du coup, tu ne te lèves pas. Peut-être encore que l'horaire que tu choisis ne te convient pas. Il y a des gens qui ne sont pas du matin. Honnêtement, il y a des gens j'ai une cousine comme ça quand on parle de faire le ménage elle aime faire le ménage le soir. Du coup, quand tu arrives le matin tout est nickel et elle préfère le matin se curer les ongles regarder la télé. Peut-être que tu n'es pas du matin et qu'il faudrait que tu penses désormais à faire tes séances le soir ou peut-être que tu n'es pas du soir et qu'il faudrait que tu penses à faire tes séances le matin. Peut-être encore que tu es fatigué et si tu rentres le soir après une journée de travail lourde et que tu te mets à faire du sport c'est normal que tu sois lourd après ta séance c'est tout à fait normal. Aussi, je t'invite à vraiment prendre le temps de réfléchir pour savoir oui, j'accepte que je suis paresseuse ou je suis paresseux mais qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière la paresse? Peut-être encore que l'activité que tu fais n'est pas celle qui te plaît. Tu préfères jouer au football et on te demande de faire la réplique tu préfères aller nager et on te demande de sauter à la corde. Essaie de réfléchir est-ce qu'il n'y a pas une autre activité que tu pourrais faire qui te donnerait plus de plaisir et seule l'idée de faire cette activité là t'encouragerait davantage. Essaie vraiment de réfléchir à ça. Tu as identifié les raisons pour lesquelles tu es souvent paresseux ou paresseuse et tu veux pouvoir contourner tout cela pour passer toi aussi à l'action et ma idée des séances de sport? Je t'invite à rejoindre la communauté Let's Move It. Au sein de cette communauté tu vas faire ce que tu veux à ton rythme à la fréquence qui te convient et tu vas faire les doses qui ne sient qu'à toi. Vraiment viens et rejoins cette communauté des gens qui se motivent à faire du sport. À travers cette communauté tu vas prendre beaucoup plaisir à faire du sport semaine après semaine et tu vas trouver en toi-même la motivation de rester focus sur ton objectif. Aussi, regarde juste en dessous de la description et sur les instructions que je te donne pour rejoindre la communauté des gens qui bougent. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as pris plaisir à regarder ce que j'ai partagé avec toi et que désormais tu sais pourquoi tu es paresseux. Je te propose un autre épisode où ensemble on va travailler des moyens de contourner cette paresse qui te crée des blocages sur le plan du sport et même sur d'autres domaines de ta vie. Aussi, abonne-toi à ma chaîne. Si jamais tu prenais quelqu'un qui pourra en être intéressé, partage avec lui. Quant à moi, ce sera un plaisir de te retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bisous.